Ladies and gentlemen, Captain Rottenberger speaking. I am the top chef of the plane. Bienvenue sur ce vol 91.9 à destination de P.K. Moyen. Quelle aventure de découvrir les classes économiques. On n'a même pas à théorie que je suis déjà dépaysé. Ils servent le champagne dans des gobelets plastiques. Tout ça est tellement cocasse. Tenez, c'est de la part du Capitaine Rottenberger. À fond les moteurs. Je m'appelle Sabine et je suis chanteuse de l'irique. Je partage ma passion de la musique classique avec toute ma famille. Vous arrêtez de faire de la merde. J'espère me retrouver avec quelqu'un de sportif et partageant les mêmes valeurs que moi. La daronne, elle est bonne. Le daron, il est con. Le sport, ça fait chier. Moi, je joue pour gagner. Moi, je suis insensible. Quand je suis contrarié, je défense tout. Je vais vous fumer. Tu fais de la musique ? Moi aussi, je fais de la musique. C'est quoi ton dernier titre ? La daronne veut de la moula. Je ne suis pas trop à l'aise d'être en binôme avec la cougar. Salut, c'est Stéphane. Défense ton avion sur 91.9. L'aventure a commencé. C'est quoi ce délire, là ? Il a niqué mon film. Vous allez bientôt atterrir à l'aéroport international d'Anne-Teubé. J'ai pas compris. C'est qui, le Teubé ? Vous découvrirez l'Ouganda, l'Éthiopie et enfin Dubaï. On va faire du stop dans des Ferrari. La course commence et je vous donne rendez-vous à 250 km de votre position. Please, please, Mike. Fred, non mais attends, il n'y a pas de voiture. Comment on va faire si on ne peut pas faire de stop ? Dépêche-toi. Pourquoi j'ai les deux d'alise ? Oh, attends, il y a un panneau. Collègue, nouvelle règle, non, plus qu'un moyen. Ne défoncez pas tout. Il faut prendre un bateau. Il faut prendre un bateau. Il faut traverser le lac. Il faut traverser le lac. Salut, collègue. Salut, collègue. Allez, on y va. Allez, on y va. Ça charge. Ça charge. On est collègue depuis 20 ans, on est très différents l'un de l'autre. Ouais, très différents. Ah, on coule. On coule. Savies-tu que les premières barques dataient du Mésolithique ? Tu as de la chance, j'ai bien révisé cette période. Tellement cocasse de regarder les deux mollosses se crier dessus pendant qu'ils coulent. Hé, j'ai avalé un moucheron. Allez, vite, je n'aime pas perdre. Mais attention, Sabine, regarde ce que tu fais. Hé, Sabine, tu bouges trop. Hé, il m'engueule alors que c'est lui qui fait chavirer le bateau. Ouais. Ouais, bon, ok, ils s'en foutent. On est arrivés les premiers à la voiture bonus. Wow, wow, wow. Wow, je ne touche pas à cette épave. Viens, on se barre à pied. Bonjour, je fais du stop pour la première fois, c'est tellement cocasse. La voiture est tellement sale, putain, c'est génial. Allez, vite, c'est bon, il nous prend en stop. Allez, go. Qu'est-ce qu'il fout ? Allez, go. Go, putain. Incroyable. Il a une voiture, mais il n'a pas d'essence. Et si tu la pousses, ça roule aussi, non ? C'est à toute vitesse que les candidats arrivent maintenant à Zewarino. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, maintenant elles sont interdites. Et les candidats vont devoir se prendre en selfie avec un animal féroce. Et eux, je ne sais même pas ce qu'ils foutent là. Bonjour, monsieur, bonjour. Vous êtes caporal, c'est ça ? Ah, c'est merveilleux, on marche dans la merde. Je vais me prendre en selfie avec. Attends, je me coiffe l'arrêt. C'est pas grave si on voit que son cul. Et les qualifiés pour l'épreuve d'immunité sont donc les ch'tibilutes. Non, mais posez-la, putain. Débarrassez-moi plutôt de ça. Ensuite, c'est l'exalté et sa fille. Ouais, c'est vraiment cocasse. Les copines parisiennes et les collègues catalans. Ouais, on est qualifiés, on est qualifiés. Eh dites, vous répétez tout le temps ce que l'autre dit ? Oh, mais n'importe quoi, n'importe quoi. La nuit tombe et les péquats moyens doivent trouver un endroit pour manger et passer la nuit. Chère madame, qu'est-ce que vous nous avez réservé comme surprise ? Des bananes dans une gamelle, c'est génial. Bon, et sinon, qu'est-ce que vous pensez de Monterland ? Good morning, Ouganda ! Vas-y Stéphane, vas-y. Vas-y Stéphane, c'est bon, bon, bon. On va jouer aujourd'hui avec la Rottenburger African Troupe. Concentrez-vous pour un blind test musical. Bon, ils sont pas super bons, alors du coup, je vais vous donner un indice. C'est une chanson de Shakira. Moi, je connais bien les chansons de Shakira, mais là, ça me dit rien du tout. Waka waka au pif ? Je dis oui, monsieur. Arrêtez de lui sauter dessus. Je vous note un rendez-vous chez le kiné. Il est temps d'annoncer à Aurore et Jonathan la récompense qu'ils ont gagnée. Eh bien, vous allez voir des singes qui ont la tête de Théodore Roosevelt. Ouais ! Et pour rester dans le thème du safari, on va poursuivre la course avec les autres zèbres. Deux, un, cassez-vous ! One again, it may and obey the bell. Ok. Ouais ! Putain, j'ai même pas compris ce que je lui ai demandé. Hello, sir. Quoi, c'est ta soeur ? Can you drive us to the next village ? Ouais, amène-nous là-bas, à l'autre village. Attends, laisse-moi parler. Attends, je te laisse parler. Non, tu me laisses pas parler. Une amitié de 20 ans, messieurs dames. Arrête, tu leur fais peur. Bonjour, avec mon collègue, on travaille en catalogue. Arrête, lui raconte pas ta vie. Sir, can you drive us to the... C'est parce que c'est vous qui avez l'air les plus nuls. Regardez ce coucher de soleil. Bon, voilà, deux carafes, il faut vraiment faire super gaffe. Surtout, ne les cassez pas. Ah, je vais vous en chercher un autre. Tenez, Sabine, faites attention. Ah, je vais en chercher un autre. Après une épreuve disputée où il a fallu dompter des chèvres, c'est Jenny qui rentre la première avec son fromage. Ah, bravo, il était bon, le fromage. Je me suis vraiment régalé. Comme c'est Sabine qui a disputé l'épreuve, c'est la seule responsable de notre défaite. Eh ben, on va pas vous mettre à côté pour le vol de retour. C'était P.K.Moyen, le résumé parodique de P.K.Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger et son orchestre. Salut ! Vas-y Stéphane, vas-y. Vas-y Stéphane, c'est bon, bon, bon. Good morning, Ouganda ! Je suis Stéphane Rottenberger et bienvenue dans cette deuxième étape très salée de P.K.Moyen. J'ai hâte de commencer cette journée exaltante. Je suis sûr qu'on va en chier. J'adore. Eh bien, Aurore, je vois que vous n'arrêtez pas de vomir. Ah, je suis malade. Je sens que le stop, là, ça va être très très dur. Pardon d'avance à tous les chauffeurs. Le premier binôme à me rejoindre ce soir sera non seulement qualifié pour la troisième étape, mais pourra également rencontrer des gorilles en liberté. Ouais, on va se défoncer, on va tout donner. On va tout donner, rien qu'à y penser, je suis fatigué. Et bien sûr, il y a toujours l'épave express si vous réussissez à la faire démarrer. Cassez-vous ! La course est lancée et j'attends les candidats à 120 km de là. Eh mec, est-ce que tu peux nous amener là ? Bon, il n'a pas de voiture. Allez, cours, cours ! Allez, je suis à fond. Noël ! Là, on n'est pas des catalans, on est des très très lents. Hello, my friend, je vous présente ma femme. Ah, désolé. Ah, ici, les gens sont formidables. Presque ils pilent pour nous prendre en stop. S'il vous plaît ! You ! Hello, hello ! Je comprends pas que les autres y galèrent autant. Ouais, mademoiselle, vous voulez une voiture ? Mais on peut même plus marcher à pied, c'est fou ! Allez, montez, je vous dépose plus loin ! Laissez-nous tranquille ! Bonjour, cher monsieur, je veux une aventure palpitante. Quelle voiture improbable ! C'est une Laguna Matata. Laguna Matata, sans aucun souci, philosophie ! Ah, encore, pardon, monsieur, c'est ma femme. Je suis vraiment désolé pour votre banquette. Ah, ça me fait vraiment de la peine pour la voiture du monsieur. Il est resté vachement fair-play. Les candidats vont maintenant arriver au panneau voiture interdite, où ils vont devoir changer de véhicule. Ah, ben, nous, on a choisi le taxi Bruce. Prenez le taxi et trouvez Bruce. T'en connais beaucoup, des Bruce ? Ah, il y a Bruce Willis, il y a Bruce Lee. Eh, tous ceux qui s'appellent Bruce, venez dans le taxi. C'est sûr que ça s'écrit comme ça, Bruce ? Bonjour, les enfants, bonjour ! Alors, pour trouver la moitié, c'est un quart plus un quart. On a déjà trouvé un quart. Non, ça, c'est un bus, papa. Alors, on savait qu'il fallait se dépêcher, mais Noël, il faisait la bise à tout le monde. Ah, je t'oublierai jamais, tu n'es autre sauveur. Le temps qu'on gagne en voiture, on le perd en remerciement. And, what's your name ? Go fast ! Pierre-Louis et Arnaud sont les premiers candidats à me rejoindre. Suivi des collègues catalans. J'ai cru que Noël, il n'allait jamais lâcher Stéphane. Et en troisième position, Christophe Eclair. C'est incroyable, figurez-vous qu'ici, ils ont des routes sans goudron. C'est d'un cocasse. Attendez, pas sur le registre. Pardon ? Non, mais on verra pas à quelle position on se trouve. Crisoula et Jenny sont les seuls à ne pas arriver jusqu'à moi. Ah, à la balise. Attends, comment ça s'arrête, ce truc ? Peut-être appuyer là-dessus ? Non, c'est là-dessus, peut-être, non ? À la balise, elle fait waka-waka, maintenant. La lune s'est dangereusement rapprochée de la Terre. Ouais, franchement, merci pour votre hospitalité. Ouais, on va chanter de la chanson française. Est-ce que toi aussi t'es fan de Weshden ? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé pendant cette soirée. Tu veux me quitter, c'est mort, coco. Je veux plus de tes efforts, coco. Et après, il nous a branchés sur Aya Nakamura. Bla, 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 de la Pookie. Ferme la porte à la Pookie dans le slide. C'était surnaturel. Pookie, Pookie. Dans le slide. Oh, Dja-Dja. Y'a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. Ouais, en fait, il était possédé, le mec. Sarpé comme jamais. Ah, il est possédé, c'est pas possible, il est possédé. Ah, bah, allez, le téléphone express. On va appeler nos parents, on va leur dire ce qu'on a gagné. Et on vous appelle parce qu'on a gagné le droit de voir des singes. Ça va, porno. Bah, pourquoi vous faites la gueule ? Ouais, venez voir, là-bas, y'a des gourilles. Il faut pas trop s'agiter devant eux, sinon ça les énerve. Coucou ! Non, mais putain, là, qu'est-ce que je viens de vous dire ? Ouais, lâche-moi, ouais ! La merde de guide. Parce que... Et c'est censé être à confort, ça ? Bonjour à tous, c'est l'anniversaire express. Bonne anniversaire ! Alors, regardez, on a mis tout le budget dans les ballons. Bon, bah, s'il n'y a plus de ballons, il n'y a plus de fête, hein. Ça y est, la course est lancée, et j'attends les candidats à 200 km d'ici. Christophe ! Claire ! À le drapeau noir, c'est vraiment l'enfer. Il passe de Christophe à Noor, de Noor à Noor, de Noor à Noor, de Noor à Claire, de Claire à Noor, de Noor à Noor, de Noor à Noor, de Noor à Noor. Et moi, y'a personne qui me le donne, c'est vraiment pas chic. Finalement, on l'a rendu à Frisoula et Jenny. C'était elle qui l'avait au début. Les premières à arriver sont Kautar et Noor, qui récoltent ainsi leur deuxième amulette, suivi par Rose Marie et Cynthia. Aurore et Jonathan, Christophe et Claire arrivent quatrième. Elle nous fait encore waka waka. Non, mais je crois que j'ai complètement déréglé ma balise. Au terme de l'épreuve éliminatoire, Christophe et Jenny découvrent qu'elles ne sont pas éliminées du jeu. Je vous dis donc à la semaine prochaine, avec les mêmes concurrents, dans la troisième étape de Pékin Moyen. Je sens que je suis pas au bout de mes surprises. C'est génial. C'était Stéphane Rottenberger, salut ! Bonjour à tous, je suis Giraffe Rottenberger, et bienvenue dans l'épisode 3 de Pékin Moyen. Alors, dans cette étape, il n'y aura pas d'amulette à gagner. A la place, je vous paye l'hôtel et le resto. Christophe et Jenny, vous nous avez fait de la merde la dernière fois. Du coup, vous n'avez plus le droit de parler. Mais c'est quoi cette règle ? 5 minutes de pénalité ! Non mais c'est dégueulasse ! Attends, silence ! Le silence est un ami qui ne te trahit jamais, disait Confucius. J'adore ce philosophe ! Alors franchement, taisez-vous tous, parce qu'il y a une course à faire, là ! D'accord ! Il faut qu'on trouve la photo d'un gorille. Je vais te prendre en photo. Il faudra trouver la différence. Quelle différence ? Bon, ben nous, on est partis à fond. Et en même temps, à chaque fois qu'on s'arrêtait, le ranger sortait son fusil. Ah putain, il n'a pas le droit de s'arrêter ! C'est bon, on court ! Il est fou, ce type ! Et derrière, bouge ! Et allez, 5 minutes de pénalité ! Oh, c'est magnifique, regarde ! Prends le temps d'observer ce magnifique paysage ! Ah papa, c'est un poète, lui, il s'en fout de l'épreuve. En plus, il avait enlevé ses lunettes. J'y vois pas clair, Claire ! Moi aussi, je suis une taupe sans mes lunettes. T'es au courant que c'est une épreuve d'observation ? L'évidence ne se voit pas, comme dirait Edgar Poe. Ah papa, il adore les citations ! On est très observateurs. Très observateurs ! On est éboueurs ! Alors, alors, alors... Bon, à première vue, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle. Bon, et bah nous, on a trouvé la différence. On s'est pris 10 minutes de pénalité. Ce sont finalement les copines parisiennes qui repartent en premier. Youpi ! Please, please, my friend ! We need help ! Please, we need you ! Please, please ! Come with me ! Uh-huh, yeah ! Ah bah ça alors, c'était Puff Daddy ! Uh-huh, yeah ! Come with me ! Il est trop cool, Puff ! S'il te plaît, emmène-nous un peu plus loin. Un peu plus loin. On est vraiment tombé sur des gars sympas. It's a game, it's a competition ! Un dernier bras, le bisou ! C'est d'autant plus sympa qu'on n'a pas d'argent. Il n'y en a pas d'argent. Bon, ok. Malgré cette mésaventure, ce sont Florent et Noël qui arrivent les premiers sur cette étape. On va bouffer ! On va bouffer ! Bravo, c'est super ! 5 minutes de pénalité. Vous allez voir, l'hôtel, il est juste à côté. Oh, Noël, tu as vu la piscine ? Attends, je vais me mettre en maillot, je vais me mettre en maillot. On n'est pas mieux là qu'avec tous les cons ? Ouais, l'hôtel, il est vraiment à côté. On va attendre 3 minutes, qu'il se calme. Je suis désolé. La course reprend enfin, et les candidats doivent se rendre dans une école pour participer à une nouvelle épreuve. Vous devez retrouver les enfants qui correspondent aux photos. Attends, ils ont mis deux fois la même. Bon, alors nous, on a une bonne paire d'yeux, donc on est très physionomistes. Non, mais ils se ressemblent tous. Alors que nous, regarde, on est vachement différents. Regarde, lui, il est là-bas, et il est là aussi. Oh, c'est tellement cocasse, il faut retrouver des enfants dans une école. Bonjour, les enfants, bonjour ! Et une fois dans l'école, les seuls que j'ai reconnus, c'est Aurore et Jonathan. Pierre-Louis et Arnaud sont les premiers à trouver les bons enfants, et ils sont talonnés de près par les copines parisiennes. Et pour vous, qu'est-ce qu'on dit ? Mais on est encore dernière. Plus cinq minutes de pénalité. Allez, envoyez, c'est pesé. Les candidats vont devoir trouver un endroit où passer la nuit, dans le petit village de Nabuzanke. Il fait le même temps de merde qu'à Paris, comme c'est cocasse. Bonjour, on vient dormir chez vous. Oh, mais quelle odeur, ça pue ! On va assister à un bain médicinal. Vous pouvez me le faire ? Papa est tellement heureux de toutes ces nouvelles expériences. J'ai l'impression de bouffer mon bain, maintenant. Je m'en mets un peu sur la tête. Bon, ben, nous, on a eu droit à un concert privé, par Jean-Michel Vaz, Jean-Michel Jarougandais. Les effets sonores étaient faits à la bouche. Piu, 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 piu. Oh oui, c'est Jean-Michel Vaz ce soir au clavier. Fini de s'amuser. Vous allez à présent faire une course aux alentours du lac Victoria. Et croyez-moi, vous allez ramer et pas vous marrer. 3, 2, 1, cassez-vous ! Les candidats doivent parcourir 67 km jusqu'au marais de Mabamba. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah laisse tomber. Tu m'étonnes qu'il s'arrête pas. Moi non plus, je me prendrai pas en stop. Alors je sais pas du tout qui a mis ce panneau ici. Faut être taré pour rouler dans le marais. Ah, j'y vois rien, j'ai toujours pas mis mes lunettes. Non mais sans déconner, pourquoi tu les mets pas ? Non mais c'est un truc que je comprends pas là. Ah bah, heureusement que t'avais pas tes lunettes. L'inertie maritime n'a aucun secret pour moi. C'est ce qu'on appelle aussi la première loi de Newton. Le principe c'est de faire ce que tu peux avec tes mains. Nous on fait ce qu'on peut, mais c'est pas trop de l'inertie. On fait plutôt de la merde. Ah, pour changer j'ai pas mes lunettes. Bah y'a écrit que pour récupérer les rames et savoir où il faut aller, on doit faire un micado géant. Et hop ! Hop là ! Et hop ! Ah, je suis une spécialiste du micado géant. J'en ai un dans mon studio parisien. Auron et Jonathan sont les premiers à partir, mais ont du mal à trouver un véhicule. Et la personne qui s'arrête, merde ! Ça fait 20 minutes qu'on attend, et Christophe et Claire, ils ont une voiture dès qu'ils arrivent. Bonjour, est-ce que vous auriez aussi de la soupe ? Bah après y'a presque eu un carambolage quand y'avait deux bimbos qui sont arrivés. Eh, trop facile le stop. Ce sont donc Christophe et Claire qui sont qualifiés pour cette dernière étape. C'est trop génial ! J'ai adoré boire mon bain ! Suivi de Rose Marie et Cynthia, puis Aurore et ses lunettes, et Jonathan. Ouais, greffez-moi des seins ou donnez-moi une chance de cocu pour la prochaine fois s'il vous plaît. Au terme de l'épreuve éliminatoire, ce sont Crisoula et Jenny qui sont disqualifiés. Non mais on avait un sacré handicap quand même ! Vous le saviez pourtant, un P.K. Moyen quand on a un handicap dès le début. On l'a dans le cul ! C'était P.K. Moyen, le résumé parodique de P.K. Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger, salut ! Bonjour à tous, je suis le docteur Rottenberger. À cause de la crise sanitaire, la course a été interrompue. C'est donc un nouveau parcours qui attend nos candidats. Bienvenue dans la piste express du continent à faire mal. Bonjour à tous ! Bonjour docteur ! Heureux de vous retrouver les amis. Je ne la voyais pas comme ça l'Éthiopie. C'est pas l'Éthiopie. Ah c'est pour ça ! Dégouté, on ne va plus à Dubaï. Une course qui s'arrête pendant 6 mois, comme c'est cocasse ! Alors, à chaque fois que vous allez monter dans une voiture, il faudra faire un test PCR. Voici vos attestations quotidiennes. Le premier qui tousse, je le fous en quarantaine. À vos masques ! Prêt ? Cassez-vous ! Je donne rendez-vous au candidat à plus de 400 km de là, sur le site de Kalambaka. Kalambaka ! Kalambaka ! Oscar ! Bonjour ! Au revoir. Alors nous, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Alors c'est des chiens, quand ils sont contents, ils pètent. N'enlève pas ton masque. Ah là, je dis vraiment adieu au luxe de Dubaï. Eh ben, c'est pas l'Ouganda ici, il n'y a personne qui s'arrête. C'est le moment de passer à l'action. Transformation ! Magique ! Si tu nous amènes à 400 km, on te fera une belle surprise. Surprise, yuppi ! Il a roulé pendant plus de 3 heures. Surprise ! Allez vite, on se casse ! J'espère qu'il gardera un bon souvenir de notre rencontre. Et nous aussi, on doit faire preuve de ruse pour avancer. Ah 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 ! Collègue, je meurs ! Eh le souci, c'est qu'il exagère au trop. Et je peux plus bouger la jambe. À Noël, il vit son rôle à fond. Au secours, messieurs-dames. Mais arrête de déconner, Noël. En plus, je commençais vraiment à avoir mal à force de sautiller. Eh, il va vraiment se blesser. Hop, 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 vous approchez pas trop. Toi, avec ta caméra, tu restes à 3 mètres de moins. Et j'aimerais avoir une protection en plexiglas sur mon comptoir. Claire, laisse-moi passer. Je viens de relire premier de cordée. Frison Roche, c'est génial ! Aïe ! Ouh ! Ça va, papa ? Tu sais, il faut pas trop me parler quand je suis en communion avec la montagne, comme ça. Les premières à me rejoindre sont Rose Barry et Chintia. Ah putain, vous approchez pas. Bisous de loin, bravo de loin et cassez-vous. Et ils sont suivis de près par Frison Roche et sa fille. Allez, venez ! Putain, stop ! Si vous touchez au bouquin, je le brûle. Et c'est la comédienne à l'arté qui arrive en 3ème position. Je retrouve donc ces 3 binômes le lendemain pour l'épreuve d'immunité. Bon les amis, j'espère que vous n'avez pas passé une nuit trop difficile. Oh ! Cheau devant ! Avec la crise sanitaire, les gens sont moins accueillants. Vous allez maintenant devoir répondre à ce quiz d'immunité. Première question. Que trouve-t-on au milieu de la Grèce ? Ah, c'est le nom brûle. Bon, vous vous êtes éliminé. Deuxième question. Citez-moi une administration grecque. J'ai un doute sur Acropole Emploi. Ouais, n'importe quoi. Une victoire éclair pour Christophe Éclair. Bon, voici vos attestations pour aujourd'hui. Restez à bonne distance ou je vous tape. Du bout des doigts s'il vous plaît. Allez, à vos masques. Prêt ? Cassez-vous ! Je donne à présent rendez-vous au candidat à Athènes. On y va avec hâte et sans haine. Et attends ! Allez vite, bouge-toi Noël. J'ai pas encore récupéré de mon entorse. Mais tu faisais semblant Noël. Ouais, mais désolé, je joue mon rôle à fond. Stéphane nous a demandé de nous désaffecter les mains entre chaque voiture. Et le nom de la personne qui nous donne le savon doit se terminer par Os. Ah ben tiens, regarde lui, c'est bon, c'est beau gosse. A des noms en Os, il y a Rhinocéros, Demi Sorosos. Et si c'est une fille, son prénom doit se terminer par O.A. Aaaaaah ! Fais voir la carte d'identité aux collègues là où je m'énerve. Ouais, nous aussi, fais voir tes papiers, il a venu les mains. Oh tes papiers ! Les collègues catalans ont été très brutaux avec elle. Ils auraient dû mettre des gants. Et on va pas mettre de gants pour se laver les mains. Ce sont donc les mains propres et dans le respect des règles sanitaires que les candidats me rejoignent. Ouais, surtout vous arrêtez à deux mètres de moi. Ce sont Aurore et Jonathan qui terminent la course en premier. Suivi des copines parisiennes et de Christophe Eclair qui avait déjà l'immunité. Immunité mais pas immunisée. Attention aux gestes barrières. Kauta Renour, vous êtes arrivés les dernières et vous allez devoir désigner un bienhommes. Ah ouais, pas nous, on vous aime tellement. Et puis girl power, tout ça, tout ça, quoi. Bah moi je les connais pas, mais je les aime tellement et tout et tout. Ah vous dites n'importe quoi pour sauver vos fesses. Faut que je te le dise, t'as une tâche sur ton t-shirt. Ah merde ! Ah bravo la lessive. Je demande pardon à tous les débardeurs verts qu'elles s'approchent pas de mes t-shirts, Stéphane. Au terme d'une épreuve éliminatoire disputée, ce sont Kauta Renour qui arrivent en dernière position. Une place que vous affectionnez visiblement. Ben c'est pas tout ça, mais ce soir j'ai mes chouilles, alors prenez-moi ça. L'enveloppe est cachetée et stérilisée. Au cas où les images ne suffisent pas, l'enveloppe indique que l'épreuve est non éliminatoire. Eh bien on vous retrouve la semaine prochaine avec un super handicap. Ouais ! Et maintenant on va bouffer. C'était Stéphane Rottenberger, salut ! Au revoir docteur. Salut les autostoppeurs, je suis Stéphane Rottenberger et bienvenue dans cet épisode 5 de Pékin Moyen. Caliméra les amis. Caliméra Stéphane. Kauta Renour, pour cette étape vous allez avoir un handicap. Et dans le respect des gestes barrières on va accueillir Rachid. Il va vous confier sa fameuse huile. Ah c'est lui la Rachid. Et comme son nom l'indique, c'est une huile d'olive. Je nous ai inscrite à Pékin Moyen pour faire plaisir à ma mère. Tu ne pouvais pas m'offrir des fleurs ? Attention à vos masques, à vos huiles, cassez-vous ! Les candidats doivent se rendre à Capet Beach ou les attendre une première épreuve. Attends, il n'y a pas de place. Ah, là non plus ! Attends Flo, mets pas tout sur moi. Eh, je croyais qu'on avait oublié Noël, mais il était sous les sacs, écrasé. Oh Flo, je ne te vois plus. Je suis là, collègue. Attention, ça va un peu secouer. Cette route est réputée pour ses dos d'âne. On a fait 300 mètres, on a déjà plus d'huile. La légende dit que Égé se serait jeté dans la mer pour retrouver son fils. Eh ben, comme il a dû se fracasser ce con. Eh Noël, il y a une épreuve. Oh là là. Il va falloir plonger à 3 mètres pour récupérer des pièces. Oh là là. Ah, t'es Jacques Mariole, toi. Et on retient tellement notre respiration quand on fait les poubelles. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Christophe et voici ma fille, Claire. Une ouverture par le milieu. Comme c'est cocasse. Il faut qu'on calcule les probabilités colonne par colonne. Alors, c'est un en A8. Il faut tenter la diagonale en E7. Oh, ils n'ont même pas mis leur premier jeton. Même pas le premier jeton. Après des parties disputées, les candidats me rejoignent à Portpatchy. Et ce sont les frères Fuitard qui deviennent le premier binôme intouchable. Suivi de Christophe et Claire et des collègues catalans. Eh ben, juste là, sur le côté, vous pouvez voir mon bateau. Wow. On peut monter à bord ? Non, vous vous allez goûter aux joies des routes signeuses en bus. Et pour les autres, à vos masques, à vos huiles, cassez-vous ! Amenez-moi au canal de Corinne, s'il vous plaît. Hé, attends-moi, attends-moi. Non, mais vous arrêtez pas, vous n'avez plus de place. Ah, ben ils nous laissent leur siège, dis donc. Le stop, c'est vraiment trop facile. Et attention, il va falloir maintenant sauter du haut du pont. Tout en mémorisant des noms grecs que je vous dirai dans le casque. Est-ce qu'il faut qu'on saute avec l'huile ? J'ai mon cerveau qui est resté en haut. Dans cette épreuve, je vais tout donner. Poussez-vous, monsieur, vous êtes assis en plein milieu. J'ai les mots qu'il faut pour l'encourager. Youhou ! Waouh, c'était super de sauter. Bon, allez, les mots maintenant. Ah, merde ! Il se rappelle de rien déjà, mais ça le fait rire. Ben, tu resautes, t'essaies d'en tenir au moins un. Victor, Achille, Ulysse. Eh, je suis sûr qu'il a déjà oublié. Ah, j'ai oublié. Je resaute ! Eh, c'est pas comme ça qu'on va percer. Ah, percer, il est bon. Mais c'est à chier. C'est Achille, c'est bon. Continue de dire n'importe quoi, ça vient. Au terme de cette étape, ce sont les copines parisiennes et Christophe Eclair qui arrivent dans les deux premières positions. Et c'est à Pierre-Louis et Arnaud de désigner quel binôme sera intouchable. Ah, je le sens bien, c'est tellement nos copains. Sans hésitation, Christophe Eclair. Mais on est copains. On n'est pas comme ça, on va t'en mérite. Les péquins moyennes vont à présent trouver un endroit où passer la nuit. Ah, ils nous laissent leur bateau pour dormir. Ah, et c'est petit, ça va être la galère. Ah, au moins, on est au calme. Tiens, regarde, Aurore, on sera au calme ici. Ah, ah, ah. Gazou, 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 gazou. Tu crois qu'on leur dit qu'on est dans le bateau, là, aux deux ? Je vais pas dormir avec leur gazou-gazou, là. Les amis, c'est ici, au château Rottenberger, que j'attends les candidats. Avec la cuvée Rottenberger, à fond les saveurs. Comme je le dis toujours, les bons crus font les bonnes cuites. Et pendant qu'ils transpirent, je vais aller boire un coup avec modération. Ouais, c'est les raisins de la galère. On n'est pas censé se laver les pieds avant. Mais on s'en fout, c'est le vin de Stéphane. Une cuvée limitée qui sent bon le pied. Eh ben, nous, on a fait du vinaigre pour compléter l'huile de Rachid. Ah, nous, on a un vrai avantage. Aurore a les pieds plats. Et elle a pris ça à cœur, carrément, elle dansait dans le raisin. Alors après, je sais pas si vous connaissez la femme bionique avec les jambes en titane. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Aurore. À moi, d'avoir sauté du pont 50 fois, ça m'a donné soif. Avec Flo, on a vendangé tout le domaine. C'est de la piquette express. Les collègues catalans sont les premiers à terminer l'épreuve. Mais ce sont, comme d'habitude, les copines parisiennes qui obtiennent une voiture en premier. Girl power. Ah, je suis dégoûté. Vous allez maintenant devoir choisir quel binôme sera intouchable. Entre Aurore et Jonathan, les Rose Barry et Gincia. Bon, là, on a joué la carte du mérite à fond. Aurore et Jonathan, bien sûr. Et vous désirez compenser le mérite ? Non, on est pas comme ça, on va être pour nos potes. Les duels finaux se suivent et se ressemblent. Cautare et Nour, vous voulez affronter qui avant de perdre ? On va faire un tirage au sort. Pour ce que ça changera... Attends, c'est quoi ce hasard tout pourri, là ? Fabrice et Briac, mais ils sont pas là. Et nous, on est méritantes, merde ! Au terme d'un duel final où ils devront résoudre une énigme... Ah, si seulement je pouvais avoir un indice, c'est Nour et son huile qui arrivent en dernière position. Lui, il arrive même avant de toi. De toute façon, je vais devoir vous laisser pour aller consoler Rose Barry et Gincia. Ah, ok, au revoir. C'était P.K.Moyen, le résumé parodique de P.K.Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger, salut ! Bonjour à tous, je suis Narcisse Rottenberger. Je suis le plus haut, je suis le plus beau. Je côtoie les dieux de l'Olympe. Bienvenue dans l'épisode 6 de P.K.Moyen. Salut les mortels ! Salut Narcisse ! Cette première étape va vous amener jusqu'au pied du mont Olympe. La résidence des dieux ! Oui, alors il y a Zeus, Apollon, Aphrodite... Ouais, bah moi je connais H.Best, Hélène d'Aros, des vrais dieux de la table. Stéphane confond mythologie et gastronomie. Eh bien, dans tous les cas, vous allez déguster. Les candidats doivent parcourir 277 km jusqu'au mont Olympe. Impossible with your car is a competition. Ouais, vive la Catalogne ! Non, mais l'écoutez pas. Comment ça, l'écoutez pas ? Je lui dis d'où je viens pour lui dire où je vais. Allez, vite, c'est une course. Plus on lui motivait, moins il se dépêchait. Dépêche-toi ! Il prend tout son temps et il rigole. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression d'avoir deux fois mon père. Ah, on lui met un chapeau, c'est le même. Allez, vite. Je fais un eczéma du bras tellement je suis acrant. Allez, t'as fait 3 mètres, on dirait que t'as plus de jus. Ah, j'ai plus d'essence, comme c'est cocasse. Je vais m'arracher toute la peau du bras. Alors nous, on va essayer de ruser, on va faire croire que j'attends un bébé. Euh, hello, ma copine enceinte voudrait escalader le mont Olympe. Alors j'attends un petit Stéphano. Bon, comme avec les voitures ça marche pas, on va essayer avec le bus. Oui, elle attend des triplés. Ils s'appellent tous les 3 Stéphano. Et il faudrait un peu se dépêcher, là, parce que je commence à avoir des contractions. Et revoilà le plus beau. Alors comme vous vous doutez, on ne peut pas escalader la montagne en voiture. Et c'est une épreuve de patience et d'agilité qui attend nos candidats. À un moment, il y a eu tellement de sons de clochette, on se serait cru en pleine transhumance. Noël, Francis, Chinsia. Ça me casse les oreilles cette épreuve. Faites un peu gaffe avec vos clochettes. Eh bien, je trouve que cette épreuve n'est pas vraiment adaptée pour une femme enceinte. Ah bah nous, on a doublé tout le monde, dis donc. Mip, mi. Bravo, vous n'êtes pas les plus beaux, mais vous êtes les plus rapides. Et je marque vos noms pour vous parce que j'en ai marre de me faire piquer mon stylo. Christophe et Claire arrivent en 2ème position, suivi de Rosemary, Chinsia et le petit Stéphano. Les candidats doivent à présent trouver un endroit où passer la nuit. Priorité aux femmes enceintes. Non mais arrête, j'ai plus le coussin. Eh, est-ce qu'on peut dormir chez toi ? Ah, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, il m'a démonté. Après, il m'a fait cuire une côte de bœuf. Et il a encore voulu se battre. Ouais, on n'a pas osé de lui redemander du tatsiki. Des téléphones qui font des traductions instantanées. Comme c'est cocasse. Comme c'est cocasse. Ils ont répété ça en boucle toute la soirée. Comme c'est cocasse. Je me suis fait chier d'une force. Par contre, papa, il était tout content. C'est vrai. Je retrouve les candidats le lendemain pour l'épreuve d'immunité. Les enfants derrière moi devront mimer d'anciens candidats. Vous devrez les reconnaître et écrire leur nom en grec. Allez, entraîne pas, c'est parti. Ah, c'est les Bubus. Thomas et Mathieu, les frères Bûcheron. Oui, c'est gagné. Il paraît qu'ils sont en vacances en Syrie. Ah, c'est la mère. La mère et sa fille, Kauta Renour. C'est gagné. Ouais, 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 ouais. Je suis aussi heureuse que quand on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et maintenant, vous oubliez tout. C'est l'ère du Quiz Express. Bonjour à tous, je suis Stéphane Explosita Radio sur 95.10. Vous devrez vous mettre sur Narcisse FM, la meilleure des radios, quand je suis à l'antenne. Bon, pour les questions de culture générale, je fais confiance à papa. Non, non, Narcisse FM. Oui, Stéphane défonce ta radio avec son nouveau jeu, Mythe ou Mytho. Attention, c'est parti. Ce, c'était le dieu du ciel et maître du monde. Mythe ou Mytho ? Myth. Bravo, Claire. Attention, vous êtes qui avec Stéphane, le dieu de la radio ? Mytho. Euh, c'était pas de question, Claire. Descendez tout de suite de cette bagnole. Et moi, j'ai une voiture en contre-sens qui a failli m'écraser. Ah, je me suis dit, ça y est, on a perdu Flo. Oh, collègue, j'ai besoin de toi pour bosser. Il a failli m'écraser parce qu'il écoutait Mytho Mytho à la radio. Mais quand j'entends Stéphane, je fais n'importe quoi. Du coup, il a proposé de nous prendre dans sa voiture. Non, non, Narcisse FM. Ouais, attention, Stéphane, pour une nouvelle question de Mytho ou Mytho. Je suis à la fois alimentaire et vestimentaire. Mythe. C'est une bonne réponse. Les premiers candidats à me rejoindre sous cette statue de charmant sont les danseurs catalans, suivis de Stéphano et leur maman, et le couple que tout oppose. C'est donc au frère Pétard de choisir un binôme pour le duel final. Non, on choisit Christophe et Claire. Non, merci. Et en même temps, on ne vous demande pas votre avis. Le duel final oppose Claire à Pierre-Denis. Euh, non, moi c'est Pierre-Louis. Qui veut des chouchous ? Chouchous, beignets, achetez mes beignets. T'en achètes un, je t'en file quatre. Putain, on l'entend gueuler d'ici, Claire. Je donne tout ce que j'ai dans cette épreuve. Ce sont finalement Christophe et Claire qui remportent ce duel final, tandis que Jean-Denis et Robert découvrent que l'épreuve est éliminatoire. Putain, on ne s'appelle pas comme ça. Ok, mais franchement, on s'en fout de vos noms maintenant que vous êtes virés. Comme c'est cocasse. On vous retrouve donc la semaine prochaine en Turquie. Salut ! Ah, c'est pas encore tout à fait fini. Oh, Narcisse. Bonjour, je les dois avec Christobald. Bon alors, les garçons, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors ça, c'est le torchon local. En page 13, il y a ma photo. Vous pourrez l'encadrer, je suis encore plus beau qu'en vrai. Merci Stéphane. C'était Pekamoya, le résumé parodique de Pekka Express à toute vitesse. C'était Narcisse Rottenberger, dieu de sa montagne. Salut. Bonjour à tous et bienvenue au Rottenberger Spa & Resorts. Les jeux télé et la Thalasso, ce sont mes grandes passions. C'est pour cela que j'ai lancé le concept du Hamam Express. Vous allez être au top, chef. Ah, lâchez-moi ! Ah ! Bienvenue dans le septième épisode de Pekamoya. Les garçons, vous êtes l'équipe cachée. Trop bien. Pour réintégrer la course, vous devrez arriver dans le top 2. C'est jamais arrivé, ça arrivera jamais. Jamais. On y croit quand même, on est motivés. Je vous dis que c'est une mission impossible. Et je vais n'y avoir connaissance de votre course. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Les candidats doivent se rendre au marché pour essayer de gagner de l'argent. Je t'échange un anchois contre trois oranges. Vite, vite ! Je t'échange trois oranges contre des cacahuètes. Vite, vite ! Contre quoi tu m'échanges mes cacahuètes ? Ben, un anchois. Bon, ben, je te refile un anchois, toi, tu vas finir poissonnier. Vite, vite ! C'est encore nous, on repasse. Bon, nous, il faut qu'on soit invisibles, qu'on se fonde avec le décor. Attention, attention ! Ah, fausse alerte. Attention, le problème, c'est qu'on est trop reconnaissable. Je suis ton père. Bon, incognito. Dis, tout le monde nous regarde. Bon, maintenant, on ne reconnaît plus, mais on nous voit arriver à 10 km. On vous aime, les Daft Punk ! Je vous rappelle que c'est une course. Eh ben... Allez, deux minutes, Stéphane. On fait une pause. J'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Pierre-Arnaud et Louis Klaffouti sont toujours dans la course. Il faut qu'on attrape l'équipe cachée. Allez, nous aussi, il faut qu'on passe une aperçue. Regarde, il y a des gens chelous partout. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête avec le camouflage. Eh, il y a deux types avec des accoutrements bizarres qui viennent de passer. Ça faisait vraiment suspect. Ouais, on fait tous vachement suspect, en fait. J'adore carnaval ! Bon, allez, on reprend la course. 3, 2, 1, cassons-nous ! Eh ben, je me demande à quoi je sers avec ce pupitre, moi. Les candidats doivent à présent parcourir 226 km pour me rejoindre dans la cité antique de Hyrapolis. Ça y est, j'ai vu l'équipe cachée. Ah non, c'est pas eux. Et nous aussi, on a l'impression de voir les concurrents partout. C'est eux ? Non, c'est pas eux. Allez, papa, dépêche-toi ! Claire, savais-tu qu'il s'agit des vestiges d'une station thermale ? Je m'en fous ! Il y a des égouts sous les pavés, c'est génial ! Cours et tais-toi ! Regarde l'émergence des civilisations. C'est plus fort que lui, en fait. Cours, papa ! Normalement, on doit rentrer par le haut, pas par l'entrée des artistes. J'imagine que vous êtes heureux d'être premier. Surtout heureux de contempler ces bas-reliefs. Rosemary et Juncia arrivent en deuxième position. Ah ! Ah ! Aurore et Jonathan arrivent troisième. Bravo à vous ! Bon, ben, cassez-vous maintenant. Tandis que les candidats galèrent pour trouver un endroit pour dormir, vous auriez pas un matelas ? Ah, ben, il y en a 50. Bon appétit ! Et bonne chance, surtout. Les collègues catalans profitent d'une récompense bien méritée. Au secours ! Lâche-moi ! Noël, viens m'aider ! Et on sait pas si c'était une récompense ou une punition. C'est la dernière fois qu'on arrive au premier pour un confort. Les amis, vous allez devoir tenir le plus longtemps possible dans cette position. Noël, une seconde. Hé, Flo, j'ai pas bougé. Et si tu as bougé ? Ils vont tuer les bras avec le massage. Ben, Claire et Rosemary, ça fait 50 minutes que vous êtes en duel. Va falloir abréger. Papa, t'as du déo ? Non, mais je peux te parler de la prise de Constantinople. S'il te plaît, chante-moi une chanson. Ça va m'aider à trouver le calme intérieur. Euh, ouais, shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. J'ai vu y'a cette chanson. Move your booty. Énerve. Les filles, en plus de remporter cette épreuve d'immunité, vous avez reçu une très jolie lettre de Fabrice et Briac. Et on les remercie chaleureusement. Allez, à vos masques. Prêts ? Cassez-vous. Les candidats doivent à présent parcourir 317 kilomètres jusqu'à Fazelis. La ville a été fondée en moins 690. Bon, ben, nous, on est toujours dans la course. Par contre, on voit pas grand-chose de la Turquie. Ouais, ben, nous aussi, on voit pas grand-chose. Non, mais sérieux. Bonjour, on est les cartons. Bonjour, on est les sacs. Alors, la Turquie, ça va, ça vous plaît ? Ouais, ça nous emballe. Et pour nous, c'est carton plein. Les candidats me rejoignent et je leur annonce le classement. Le binôme, arrivé en première position, et Christophe éclair. Je vous remets donc votre amulette. Ah, j'ai tout donné, tel Ulysse courant vers sa Pénélope. Et là, je vous enfile trois autres pour le faire taire. Ah, merci. Bravo à Pierre-Éville et Louis Arnaud pour être restés cachés jusqu'à la fin de l'étape. C'était Pékin Moyen, le résumé parodique de Pékin Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger. Shake your body. Bonjour à tous, je suis Stéphane Rottenberger, et bienvenue dans l'épisode 8 de Pékin Moyen. Et c'est une épreuve de dégustation qui attend nos candidats. Bonjour Stéphane. Je pense que vous connaissez tous Top Chef. Et bien ce matin, on va jouer à Bof Chef. Vous allez commencer par manger des yeux de poisson. Ouais, c'est ça. Au revoir, sans nous. C'est trop dégueulasse. Je vous rappelle que vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 euros à la finale. Ah, ça change tout. Hé, doucement, je vous ai pas dit de commencer. Stéphane, c'est une course. Ah, moi je fais tout pour penser à autre chose. Vous avez de beaux yeux, Shinzia. Allez, on passe à la suite. Le piment de Michel Saran. Ah, il va vous destructurer l'estomac. Et à la sortie, il va vous twister et vous sublimer. Chaud patate. Moi, je le mange si on me donne une cuillère. Et voici le plat signature, les testicules de moutons. Non, non, pas avec les doigts. Ça va, c'est pas trop juteux. Bon, Shinzia, arrêtez de faire l'intéressante. Ça manque peut-être un peu de sel. Il faut vraiment que je pense à autre chose. Mords-moi, fous-moi des coups de pieds. Coups de boule, ce que tu veux. Rappelez-vous, peut-être 100 000 euros dans vos bourses. Allez Flo, à Flo. Comment tu vas voir l'équilibre, là ? J'ai trop bouffé. On y est presque. Allez, pas loin. Allez, c'est la bonne, là. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont nuls ? Ah, nous aussi. J'ai complètement oublié d'apporter mes tongs. Allez, j'écoute que mon courage. Claire, est-ce qu'on peut barboter avec les autres aussi ? C'est fou, rien ne nous arrête. Enfin, si, je nous ai fait tomber. Claire, Claire. Alors là, j'ai perdu mes lunettes. J'y vois pas Claire, Claire. Les candidats doivent parcourir 462 km jusqu'à Volcan Mecquet. Au volcan, ça va être chaud. Hey, it's a competition. Ok, il s'en fout. Alors, le volcan, il y a de la lave. Lave, lave, ouais, je lave. Des fois, il y a des geysers. De Mars, à côté de la sonde Perseverance. Des images à couper le souffle. Et évidemment, la question que tout le monde se pose. Existe-t-il une trace de vie intelligente ? Bonjour, bonjour. J'ai perdu mes lunettes. Euh, Stéphane, c'est la Turquie ici. On n'est pas du tout sur Mars. Vous savez que vous avez vraiment des beaux yeux ? Bon, on va arrêter avec mes yeux. Les yeux et les bourses, on oublie. Les frères tétards sont également qualifiés. Et ce sont maintenant tous les binômes qui doivent chercher un endroit pour passer la nuit. Euh, hello, madame. Brian is in the ketchup. N'importe quoi. I want to break free. Mais pourquoi il parle comme ça ? Et bonjour à tous. Bonjour, Stéphane. Pour cette épreuve d'immunité, vous allez devoir répondre à des questions sur votre binôme. Génial, papa me connaît trop bien. Quel est le prénom de votre fille ? Ouais, ouais, ouais. Vous êtes sérieux ? Attends, t'es sérieux ? Bonjour, je m'appelle Claire. Je suis sportif, dynamique. J'aime la musique. Je fais cette aventure avec mon père. Comment tu t'appelles déjà ? La course reprend sur 190 km jusqu'au château du Chisard. Euh, attends-moi, machine. J'y vois pas Claire. Je m'appelle Claire, papa. Claire, papa. Quel drôle de prénom. Bonjour, vous avez l'air tellement sympathique. Non, suivez cette voiture. On a récupéré les premiers le drapeau rouge. Pierre-Louis, Arnaud. Et ils ont attendu avec le drapeau que tout le monde arrive. Ha ha, je vous ai à l'œil. Je te rappelle que t'as plus tes lunettes. On surveille tout le monde, hein, papa. Je compte sur vous. Vite, 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 on s'en va. Est-ce qu'il faut que j'agite le drapeau pour ce monsieur ? Et là, je dois courir après les filles. Rose-Marie, Cynthia. Je leur cours après alors que c'est toi qui a le drapeau. Bon, alors, machine va revenir, alors vous restez tous là. Ou faut peut-être que j'aille aider. Et si j'allais faire du stop ? Oh, il est perdu, Christophe. Et je t'appelle et tu viens pas. Bon, où c'est que j'ai rangé mes lunettes ? Bon, pourquoi je suis là ? Vite, vite, c'est une course, il faut trouver Stéphane. Et tu laisses tout le monde sans surveillance. Papa, où es-tu, machine ? Allez, viens, on se barre. Regarde, je les ai tous à l'œil. Ouais, c'est une catastrophe. Les premiers candidats à me rejoindre sont Christophe et Claire. Youpi. Ouais, machine, elle a fait que m'engueuler, c'est pas chic. Suivis des frères pétards et des collègues catalans. Du coup, pour vous départager, vous allez devoir sculpter ma b***. Je pense que j'ai pas bien compris ce qu'il a dit. Ah bah si, en fait. Bon bah, j'y vais. Oh là là, il va m'en vouloir, Stéphane. Ouais, c'est pas terrible, ça, monsieur. Ah bah oui, peut-être qu'on pourrait faire un moulage directement. Attends, faut que je m'échappe d'ici, c'est pas possible. Bon, et vous, ça donne quoi ? Ah bah voilà, au milieu du salon, avec une bougie dessus, ce sera formidable. Les garçons, malheureusement, vous avez perdu. Mais vous ne repartez pas les mains vides. Vous remportez avec vous cette belle sculpture. J'aurais clairement préféré 100 000 euros. Ok, cassez-vous. Merci. C'était Pékin Moyen, le résumé parodique de Pékin Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger. Salut. Machine, c'est toi qui m'as piqué mes lunettes ? Je m'appelle Claire, papa. Claire, papa. Bonjour à tous, je suis Stéphane Rottenberger. Bienvenue dans la demi-finale de Pékin Moyen. On est à ça de la finale. On est sûr que Stéphane va utiliser les bons mots pour nous encourager. Alors, ça va ? Toujours pas d'amulette, hein ? Que dalle, zéro, nul. Et toujours pas de masque non plus. Si vous ne respectez pas les gestes barrières, je récupère les amulettes. La pédagogie, maintenant, c'est fini. Eh ben, il nous a engueulé, le docteur. Eh, cassez-vous ! Ce n'est pas une course, mais trois courses qui attendent des Pékin Moyen sur cette étape. Et je les attends à 76 km dans la vallée d'Hillard. Où il y a des trucs trop glodites, des vieux dessins, et surtout la première épreuve. Alors, nous, on a eu un chauffeur suisse. Ah, j'habite à Zurich. Ah, bien, nous, ils venaient de Annecy. Ah, je viens de Haute-Savoie. Et fatalement, nous qui ne parlons pas un mot d'anglais, on tombe que sur des locaux. Euh, le seuil loca qu'un mit tigré, loca, loca, loca. Yes. Ah, thank you, my friend. Ouais, thank you. Ouais, thank you. Alors, on lui a dit thank you pendant tout le trajet. Thank you, thank you. Mais on sait dire que ça en anglais. Go, thank you, my friend, go. On sait aussi dire oser contestant, mais là, je ne savais pas où le caser. Les candidats arrivent sur la première épreuve et doivent trouver deux villageois pour les aider. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider ? Hein ? Ah, nous, on a une autre méthode. Wow, debout, il nous faut deux volontaires. Allez, on en a deux, posez pas de questions. Comme c'est cocasse de devoir remplir un seau à partir d'un seau percé. Oui, non, mais c'est les règles, c'est comme ça. Comme on avait du mal à se faire comprendre, on a inventé des codes. Alors, chick, ça voulait dire bouche. Chick les trous. Chick, chick, chick. Chick, chick, chick. Le double chick, ça veut dire tir. Le triple chick, ça veut dire pouce. Chick, 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 chick. Et nous, on n'a pas besoin de chick. On gueule et ça marche. Ah, thank you, thank you, thank you, thank you. J'ai pas encore pu caser oser contestant, mais dès que je peux, je le fais. Les candidats doivent à présent me rejoindre à 279 km à Ankara. Chick, chick, chick. Il voulait vraiment nous aider, alors il a appelé quelqu'un de sa famille en France. Chick, 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 chick. Ah, du coup, il a pu lui expliquer et Jamel a accepté de nous conduire jusqu'à Ankara. Les candidats longent à présent le désert de Seine. Eh, dommage qu'on n'ait pas un radis, sinon ce sera arrêté. Les premiers candidats à me rejoindre sont Rosemary et Chinsia. Suivi des collègues catalans, Christophe et Claire sont en dernière position et récupèrent donc une enveloppe noire. Voilà, et comme c'était moi qui étais là le premier, je récupère l'amulette. 20 000 euros pour moi. Bravo Stéphane, merci. Les candidats doivent à présent trouver un endroit pour passer la nuit. Eh ben non, on a tenté le charme et la poésie. Je te fais cette sérénade parce que tu es la plus belle. Si tu me sers une limonade, je te descendrai la poubelle. Eh, je crois qu'elle a eu la peur de sa vie, la pauvre dame. Alors nous, on nous a proposé de préparer un dessert. La recette, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, du beurre et de l'huile, comme c'est léger. Et quel est donc cet ingrédient ? Du boulgur, comme c'est cocasse. Comme Stéphane Rottenboulgur. Mais non, pas du boulgur, du boule-bour. Il s'appelle Stéphane Rottenboulgur et moi, on ne me dit jamais rien. Le lendemain, c'est une seconde épreuve qui attend nos pk moyens. La tyrolienne, j'en fais tous les matins quand je vais au boulot. Sauf que là, ils devront la faire à l'envers et récupérer des sacs dans lesquels se trouvent des puzzles. Des puzzles à 6 pièces, moi je n'ai jamais réussi. Vas-y ma sœur ! Mais toi, tu m'as tué les oreilles. Youhou, lâche rien ! Bah sinon je tombe. Je me sens un peu lourd avec tout le Rottenboulgur que j'ai mangé. Mais je n'écoute que mon courage. Et tel Ulysse allant vers sa Pénélope... C'est bon, stop. On t'aime mais on n'en peut plus là. Continue, c'est super ! Youhou, merci ! C'est pas à toi qu'elle parle ! Vous pouvez arrêter tous de gueuler ? Il faut enduire sur place. Alors que moi, avec ma souplesse légendaire, je suis arrivé au sommet. Vas-y, descends ! Allez, monte ! Utilise tes bras ! Mais taisez-vous, merde ! Ah, moi j'ai rien dit ! Chic, chic, chic ! Aïe, aïe, aïe ! Les collègues catalans arrivent au petit village de Saframbolou. Ouais, Noël, il faut passer par là ! Passer par là ! Vite, vite ! Allez, on va arriver ! Je sais pas où, mais on y va. Les premiers candidats à me rejoindre sont Christophe Eclair, suivi des collègues catalans qui me jettent tout sur les godasses. Rose-Marie et Shincia prennent donc une enveloppe noire. Une enveloppe dans la main. Ah, et puis magie, maintenant j'en ai deux. Stéphane est un magicien très très fort. Et maintenant, je vais vous faire disparaître. Ouais, génial ! Cassez-vous ! Les candidats doivent parcourir 92 km jusqu'au petit port d'Amsara. Allez, go, thank you, ma friend, go ! Eh, fast and furious, hein ! Eh, no money ! Faut jamais dire no money ! J'ai toujours pas dit aux heures contestantes. Les candidats vont devoir sauter à l'eau et retrouver un message contenu dans des filets. Elle est pour moi cette épreuve. Je suis champion de natation. Aide-moi, je coule. Savais-tu que la pêche date de plus de 40 000 ans ? Tiens, regarde, j'ai trouvé le message. Youhou ! Tellement content que j'ai oublié de lire le message. Attends, papa, tu sais pas où aller. Arrête, Noël, tu fais des nœuds. Flo, calme-toi, arrête de hausser le ton. Mais ils en ont haussé des thons dans cette barque. C'est une barque de pêcheurs ou pas ? Les premiers candidats à me rejoindre sont Christophe Eclair, Youhou ! Suivi de Rosemary et Chintia, et ce sont les collègues catalans qui récupèrent la dernière enveloppe noire. Eh bah, ça veut dire que vous êtes tous arrivés derniers une fois de la pure graine de champion. Ah, Florent Noël, malheureusement, votre enveloppe est éliminatoire. Avez-vous un mot à dire ? Eh bien, bonne chance aux autres concurrents. The other contestant. Ah, c'est bon, je l'ai casé. Sayonara. Do mo'aligato. Euh, ouais, ok. C'était Pekin Moyen, le résumé parodique de Pekin Express à toute vitesse. Ouais, chaud patate, hein ! C'était Stéphane Rottenberger, salut. Ah, bah, c'est pas Rotten Boulebourg, alors. Bonjour à tous, c'est la grande finale de Pekin Moyen. Les candidats n'ont pas perdu la boule en arrivant à Istanbul. Ils ont ramé comme jamais, marché sur des crottes de rhinocéros, dansé avec mon orchestre, mangez des testicules de moutons. Ne bougez pas, parce que maintenant, on va les catapulter comme des merdes. Bienvenue dans la finale de Pekin Moyen. Les candidats doivent se rendre le plus rapidement possible à la première épreuve où je les attends. Please, please, my friend ! Ah, je suis vraiment dégoûté, elles ont qu'à claquer des doigts pour avoir une voiture. Nous, même pas, elles ralentissent. Eh oui, le temps, c'est de l'argent. Tic-tac, tic-tac. 10 euros, 20 euros, 30 euros. Stéphane ! Allez, dépêchez-vous, ils sont juste derrière. Non, on n'est pas du tout derrière. On est toujours au point de départ, nous. Allez, tic-tac, faut y aller. Il faut qu'ils se détendent, Stéphane. Je me suis coincé la main, merde. Faut tirer. Christophe et Claire, je suis à vous dans deux secondes. Je suis coincé, merde. Ah non, mais moi, je ne vais pas là-dedans. Je vous rappelle qu'il y a 100 000 euros à gagner. Eh, 100 000 euros. Décollage ! Putain, elle a pris cher. Et j'ai cru mourir 15 fois. Bon, allez, c'est reparti. Hello, bonjour. Bah, il est parti sans sa fille. Ouais, bah, c'est 10 euros toutes les secondes. Alors moi, je ne traîne pas comme Claire. Vous pouvez nous emmener à Istanbul ? C'est pas mon chemin, mais bien sûr. Ouais, touchez pas à ma voiture, vous. Ouais, on est les queens du stop. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ils sont juste derrière. On n'est pas du tout derrière. On doit être facile à 30 bornes. Ah, bah, on va peut-être les attendre s'ils sont derrière. Non, mais allez plutôt à l'hôtel. Non, mais Stéphane, t'as dit qu'ils étaient juste là ? Ah, mais j'ai dit ça parce que je suis stressé. Eh, cassez-vous, là, barrez-vous. Il dit n'importe quoi, Stéphane. Papa, il fallait accélérer. Non, il fallait m'attendre. Bon, en tout cas, bravo. Il fallait accélérer. Non, il fallait attendre. Eh, je peux en placer une ? Je te dis qu'il fallait m'attendre. Bon, bah, moi, je me casse, hein. Oui, bah, nous aussi. Nos P.K. moyens se rendent à présent dans le grand bazar d'Istanbul pour disputer leur seconde épreuve. Ah, 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 un petit parcours où il va falloir enjamber... Oh ! Où il faudra faire très attention de pas se gameller. Bon, Claire, dépêche-toi, maintenant. Oh, mais tu vas trop vite. Assez compliqué, ça glisse sur mes cheveux. On va gagner grâce à ma calvitie, comme c'est cocasse. Bon, si Christophe y arrive, ça doit être super simple. Allez, vas-y, ma sœur. Oh, putain, tu fais quoi ? Tu sais quoi, là ? On dirait la pose de Stéphane quand il regarde sa montre. C'est stylé, mais c'est n'importe quoi. Les premiers candidats me rejoignent sont Christophe et Claire. Le plus marrant, c'est qu'elle a jamais marché, cette montre. Il y a même pas d'aiguille. Je suis un sacré comédien, quand même. Les copines parisiennes arrivent donc en deuxième position. Vous êtes donc dernières. C'est nul. Sayonara et cassez-vous. Les P.K. moyens vont passer leur dernière nuit dans un hôtel luxueux. Je leur ai piqué tous les gels doux et les serviettes. Claire, je crois que je vais dormir par terre. La nostalgie du sol dur. Nous arrivons à la troisième épreuve des P.K. moyens. Ils vont devoir se recouvrir d'huile et glisser le plus loin possible. Est-ce qu'on peut s'aider de la catapulte ? Ah, c'est bon, ma sœur. Attends, mais c'est de la triche. On va les battre à la loyale. Allez, vas-y, papa. Il s'est éclaté. Bon, les filles, on arrive à la fin. Ça va, ça n'a pas été trop dur, votre aventure ? Difficile, mais n'importe quoi. L'autostop, c'est trop facile. Christophe éclair, un mot pour la fin ? Ah, non, moi, je suis reparti pour des étapes. Allez, Claire, on retourne à Zewarino. Direction Luganda. Please, please, my friend. Oh, please, my friend. Please, my friend. Elle attend un petit Stéphano. Please, my friend. Un petit massage express, on m'en a dit que du bien. C'était Pékin Moyen, le résumé parodique de Pékin Express à toute vitesse. C'était Stéphane Rottenberger. Cassez-vous ! Ben merde, ils sont tous partis, comme c'est cocasse. Oh oui, c'est Jean-Michel Vaz ce soir au clavier.